Simon Pierre, alias SP, appelez-moi pas Simon, écoute, je pense que tu t'es tiré dans le pied, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Simon Pierre, puis c'est sûr qu'à la plage, c'est pas mon point fort de l'émission, on voit pas tout, il y a eu des très 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 beaux moments à l'émission, quand même c'est plaisant d'avoir vécu ça, puis à la plage, donc, j'ai eu du plaisir, c'est sûr ce qui monte, c'est tout le temps, mais non, c'est sûr que si j'aurais recommencé, je dirais pas ce genre de commentaire, mais tu sais, ça va très très rapidement, puis j'étais pas nécessairement à l'aise, les boys, c'était très agressif, j'étais, bon, plus discret, ce que je suis pas dans vie, mais c'est de bonne guerre, c'était le jeu, j'étais pas préparé à ça, puis il fallait un éliminé, puis il fallait qu'il parte, puis ça a été moi, puis il fallait une raison aussi, donc c'est ça. Moi, je veux que tu me reviennes sur ton nom, parce que c'est vraiment une phrase qui a fait le tour de la Twittosphère, une phrase qui a fait le tour de Facebook, parce que les gens, c'est sûr qu'on rit un peu de ça, on dit, mais comment ça, on peut pas l'appeler Simon, c'est toujours bien son nom? C'est, c'est, je sais pas, c'est que je calcule que Simon, c'est un autre nom, c'est un autre, tu sais, c'est pas Simon mon nom, c'est Simon-Pierre, donc je préférais qu'on m'appelle Simon-Pierre, en général, le monde m'appelle l'ESP, c'est drôle, parce que dans la vraie vie, c'est pas un commentaire que je dis, tu sais, c'est Simon-Pierre, je peux jamais être non-Simon, avec la strage, je sais pas, c'est ce qui en a ressorti, puis c'est de bonne guerre, c'était le jeu, c'est sûr qu'il y a des hauts des bas, puis j'étais pas prêt à ça, mais je le regrette pas du tout, puis super content de l'aventure, écoute, c'est extraordinaire, ce qu'on a vécu, un mois avec les boys, en Californie, d'une belle maison, on a du fun, des beaux sois arrosés, avec les cinq, on était cinq, exclus, puis je le regrette pas du tout. Oui, parce que vous, ça fait quand même un bout de temps que c'est terminé, là, nous, on a vu ça hier, donc... Exactement trois semaines, donc c'est des longues journées, l'entraînement, on se fait des horaires, on mange, c'est sûr, pas grand-chose à faire. Mais est-ce que vous avez eu le temps de visiter un petit peu? Un petit peu visité, oui, on a été quand même faire des glissadeaux d'un parc aquatique, d'ailleurs, une capsule qui va être sur Vidéotron, hélico, puis c'est ça, puis on a été aussi nommer des petites sorties comme ça, mais en général, on n'est quand même pas de cellulaire, ça, on n'a pas encore eu accès au Facebook et tout ça, mais ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que tu étais parti là-bas avec une stratégie ou... J'avais aucune stratégie, moi, si je fonctionne comme ça, comme dans Vraie-Vie aussi, c'est comme à la plage, j'étais un peu discret, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu de même dans Vraie-Vie aussi. Je laisse les autres y aller, puis je me dis, regarde, si c'est pour cliquer, s'il y aurait une fille qui aurait cliqué, finalement, ça n'a pas cliqué, puis je pense, tout au long de l'aventure, s'amener, ça ne clique pas tout le monde non plus, puis c'est correct comme ça, puis avoir tourné dans mon coin, puis avoir du fun, puis c'est sûr que je vais me faire agacer, c'est pas Simon, c'est Simon-Pierre, mais c'est correct comme ça, puis j'espère que ça a fait un beau dimanche, puis d'ailleurs, ça a été extraordinaire, le tapis rouge, tout ça. Je pense que les auditeurs ont dû, les téléspectateurs ont dû être surpris de tout le déroulement. Bien, tu parles de surpris, j'imagine que vous avez été les premiers surpris à voir ça. Oui, c'est sûr qu'un petit peu, tu sais, c'est sûr, à recommencer la plage, c'est pas mon point fort, mais c'est sûr, c'est ça, c'est la game, puis c'est comme ça. Bon, c'est sûr que de te demander ton coup de cœur, là, ça va un peu vite, cette histoire-là, t'as pas eu le temps vraiment de les voir, mais elles étaient toutes belles. Si je te demande, tes yeux s'en allaient vers laquelle? C'est sûr que c'est toutes, toutes, tous des belles filles, je suis juste des préférences dans les filles. C'est sûr que Roxane, physiquement, c'est une fille que je trouvais personnellement très belle, à l'occupation-là. Puis ici, je te demande, dans les gars, celui peut-être avec qui ça cliquait moins? Je m'a autant dit, c'est là que ça cliquait le plus. Oui, vas-y! Alex Lemassif, ça cliquait beaucoup, David, on avait, tu sais, c'était, moi, j'étais un peu plus, je suis pas mouton. Des jokes, je suis pas si vieux, mais des jokes que tout le monde rit, mais que tout le monde rit parce que tout le monde veut être en gang. C'est des rires forcés, où j'embarquais moins là-dedans. Donc, au fur et à mesure, tout le monde, mouton, mouton, mouton. Mais, tu sais, moi, dans la vraie vie, je suis pas obligé d'être un mouton. Mais c'est correct, tu sais, les gars, ils ont embarqué dans le game, plus que je l'ai fait. Puis c'était ça le but, donc c'est pour ça que j'ai été éliminé. C'est pour ça qu'à la plage, j'étais pas moi-même non plus. Tu sais, c'est jamais, ce qu'on a vu, c'est jamais ce qu'on voit de moi dans la vraie vie. Mais pourquoi tu t'étais préparé avant d'aller là-bas? Je comprends pas, t'arrives, t'avais l'air tellement stressé. L'astuce, c'est qu'on a vécu du temps 24h24 avec les boys à Montréal, en Californie. Donc, il y avait déjà, j'étais déjà, j'étais dans la gang. Les gars étaient respectueux, étaient smart, puis on avait du fun. Mais quand même, j'étais plus discret. Donc, quand j'étais arrivé à la plage, il y avait déjà un petit passé. Je suis pas arrivé jour net, comme on peut le voir à la télévision. Ça fait que, tu sais, mais c'est bon, il y a plus que j'étais, c'est ça. Ça a fait de la bonne télé. Si je te demande, en terminant, selon toi, au stade où on est rendu, qui vois-tu comme grand gagnant d'occupation double chez les gars? Le grand gagnant, c'est un de mes bons chums là-bas que j'ai connu. Je pense qu'Alex Lemassif, le... Le gros pompier avec les bras. Le gros pompier, je pense qu'il a tout pour lui. Confiance, expérience, il a une belle gueule, super, une shape extraordinaire. Puis, oui, je pense que ça pourrait être un candidat qui pourrait gagner l'occupation double cette année. Bien, merci, SP! Parfait!